coucou tout le monde me voici aujourd'hui pour une vidéo tuto lors de ma dernière vidéo achat je vous avais dit que je devais faire un mini album naissance je vous avais présenté la collection de papiers que je vais utiliser donc j'ai fait un brouillon avec avec toutes mes idées tout ce que je veux mettre dans ce dans ce mini quelques annotations quelques mesures c'est vrai que quand je fais un projet j'aime bien mettre par écrit tout ce que je veux faire pour être sûr de rien oublier donc je pense que je vais faire ce tuto en trois vidéos la première aujourd'hui où je vais vous présenter toutes les pages une deuxième où je vous présenterai la reliure et la couverture et une troisième où je vous montrerai l'album terminé donc mon album comporte six pages chaque page mesure 15 cm de haut par 20 cm de long et on peut mettre un grand tag à l'intérieur de chaque page sur le recto de mes pages il y aura un ou plusieurs rabats et sur le verso il y aura des pliages ou des embellissements que je vais réaliser je vais vous montrer tout ça pour mettre plusieurs photos donc pour réaliser ce mini j'ai choisi d'utiliser des cartes stock or les la marque basile donc là celui ci il est un peu texturé d'habitude je choisis des basiles lisses mais il n'y avait pas la couleur que je voulais donc j'ai pris celui ci là c'est une couleur brun café donc et à arteis ils avaient un format qui n'est pas habituel pour les cartes stock en principe on les trouve en 30 et demi par 30 et demi et là ils avaient du 30 et demi par 32 à cause de la petite languette qu'il y a là avec le code barre mais ça m'a bien arrangé en fait parce que je m'en suis servi pour faire ma languette pour fermer ma page et donc je peux avoir des pages de 15 cm de haut si vous ne trouvez pas les cartes stock de cette taille là rien ne vous empêche de faire des pages de 14 et demi par 14 et demi enfin pardon de 14 et demi de haut pardon et vous avez quand même la possibilité de faire votre rabat sans souci donc pour réaliser ce mini il vous faut 19 cartes stock comme ceci il va en faut 6 pour réaliser les pages 2 pour réaliser tous les rabats 5 pour réaliser tous les pliages que j'ai fait au verso de mes pages et 3 pour la couverture et la reliure et les trois derniers bon moi j'ai choisi de les prendre en couleur c'est pour faire les grands tags des pages donc j'ai choisi trois couleurs dans les tons de la collection que j'ai utilisé et donc ça ce sera pour fermer mes grands tags voilà donc je vais vous montrer comment j'ai j'ai réalisé mes pages je vous ai fait des petits croquis donc j'espère que vous allez c'est assez compréhensible c'est pas évident c'est la première fois que je fais un tuto donc pour moi ça paraît clair mais bon je pense que que ça l'est donc voici celui des le croquis des pages donc donc mes pages font 15 cm par 20 cm il faut donc le couper six fois donc il faut couper six fois un rectangle de 31 et demi par 20 on plie une première fois à 15 une deuxième fois à 30 et on a notre rabat de 1 et demi pour pouvoir fermer ensuite notre page et ne pas oublier de couper dans les angles pour que ce soit plus plus net voilà et ensuite il faut couper six tags de 14 et demi donc de 14 cm pardon par 19,5 alors pourquoi 19,5 ma reliure va rentrer de 1 cm et demi dans ma page donc du coup il ne me reste plus que 18 et demi à à l'intérieur je ne peux pas faire d'encoche sur mes pages parce que j'ai des rabats donc j'ai choisi de faire dépasser mes tags de 1 cm donc 18 et demi plus 1 cm ça fait 19 et demi pour les tags voilà donc une page une fois coupé ça donne ceci voilà donc on en colle ici rabat et on ferme voilà pour la colle j'ai utilisé de la colle en stick j'aime beaucoup cette colle j'aime beaucoup cette colle alors voici donc une fois terminé mes six pages voilà donc une fois qu'elles sont collées ça donne ceci voilà alors ensuite il faut réaliser les rabats donc pour les rabats il faut couper deux fois un rectangle de 15 cm par 20 cm et plier à 1 cm et demi du haut donc du coup votre rabat fait 13 et demi ne pas oublier de couper à chaque fois pour la propreté ensuite il faut couper deux fois qu'un centimètre par 20 cm toujours mais plier par contre de ce côté là à 1 cm et demi et une pas oublié de couper dans les angles aussi et enfin couper quatre fois un rectangle de 11,5 par 15 et puis pareil à 1 et demi ce qui fait vous avez un rabat de 10 cm et couper dans les angles toujours donc une fois coupé ça donne ceci donc le premier se présente comme ça celui-ci toujours avec le petit rabat et les deux petits qui vont se présenter en fait comme ceci voilà une fois collé je les ai collé sur une partie des pages donc vous avez deux pages qui se présente comme ceci avec le rabat qui s'ouvre par le haut donc les 1 cm et demi qu'on a pris pour faire le rabat on les a perdu en dessous mais c'est très bien c'est plus pratique pour rattraper en fait pour ouvrir donc voilà et votre ouverture de page est de ce côté ensuite le rabat qui s'ouvre sur le côté comme ceci toujours votre ouverture de page voilà et les deux petits rabats qui se présentent comme ceci voilà l'ouverture de ce côté donc voilà pour les rabats alors ensuite on passe au verso des pages donc là je savais pas trop comment appeler ce pliage là j'ai appelé croix donc ça se présente en fait je vais vous montrer une fois terminée ça se présente comme si tout le monde connaît c'est très connu mais je savais pas comment l'appeler présente comme ceci donc en fait vous avez un rectangle de 11 cm par 16 cm à couper une fois c'est le milieu de votre croix ensuite les côtés donc vous avez deux fois 16 cm par 12,7 alors plier une première fois à 11 et une deuxième fois à 11,2 et donc vous avez bien votre rabat de 1,5 là par contre vos angles vous devez les couper à 45 de chaque côté ensuite un autre rectangle de 17,7 par 11 cm donc là vous pliez une première fois à 16 et une deuxième fois à 16,2 et pareil bien couper les angles à 45 degrés donc en fait moi quand j'ai collé ma croix je me suis trompé mes languettes de 1,5 là devrait se trouver en fait dessous mais bon là j'ai fait une bêtise j'ai pas voulu recommencer de toute manière ils seront recouverts de papier imprimé donc ça ne se verra plus donc les 2 mm en fait ils se trouvent là c'est pour faire une croix un peu plus épaisse en fait une fois qu'il y aura tous les papiers tous les embellissements j'ai pensé qu'elle se fermer et mieux s'il y avait ce ce petit souffler on va dire remise au point pas se faire alors donc elle se ferme alors voilà donc elle se ferme comme ceci voilà et donc elle viendra au recto d'une page je la mettrai au milieu je pense que je vais la fermer elle j'avais monté quoi sur mon par un aimant il me semble oui je la fermerai par un petit aimant de ce côté là voilà pour le la croix ensuite j'ai choisi de faire sur notre page des polaroïdes donc les polaroïdes il se présente une fois terminé comme ceci donc je les ai coupé dans du carton bois alors le polaroïde en lui même je les ai coupé dans du carton bois de 2 mm et le petit rajout que j'ai fait au dos pardon dans du carton bois de 0,7 mm donc ça se présente comme ça en fait donc à la base il ya deux morceaux donc le polaroïde et cette forme là qui se colle en fait au dos comme ceci et qui va permettre d'insérer la photo et de la bloquer alors comment vous montrer je prends une page donc celui ci je vais coller voyez ça donne ceci en fait une fois fait coller et donc je vais les coller sur la page comme ceci et on pourra insérer la photo au dos sans problème et elle sera bloquée en bas donc là il pourra mettre une photo de de mémoire 8 cm par 7 et demi voilà et donc j'en mettrai un comme ceci et le deuxième voilà comme ça et là j'aimerais bien qu'elle mette la photo de papa et maman c'est vrai dans un mini album on met souvent une photo que du bébé mais pas des parents donc voilà j'avais pensé que ce serait original de mettre la photo des parents aussi avant celle qui choisira donc pour faire ces polaroïdes donc voilà le schéma donc mon polaroïde fait 10 et demi par 8 et demi ensuite le cadre là fait 0,8 cm de chaque côté ce qui fait que j'ai une ouverture là de 6,9 par 6,9 donc celui ci faut couper deux fois dans du carton bois donc de 2 mm ensuite pour votre partie qui va au dos toujours 10 et demi par 8 et demi là par contre on n'a plus que 0,4 cm sur une longueur de 8,1 et pareil de l'autre côté et là c'est dans la cartonnette plus fine de 0,7 cm à couper deux fois aussi voilà pour les polaroïdes ensuite troisième page là j'ai fait une cascade donc tout le monde connaît donc les mesures donc il faut couper trois fois un rectangle de 11 cm par 15 cm et le petit rabat là fait que 1 cm par contre donc chaque volet une fois plié terminé fait 10 par 15 cm je vais vous montrer ce que ça donne donc les voilà mes trois volets de la cascade donc en fait une fois collé ça donnera à peu près ça j'ai rien collé encore parce qu'il faut que je mette tous mes papiers de imprimer donc voilà ça donnera ceci voilà pour la cascade ensuite à une checker box j'aime trop ça donc j'en ai mis une aussi dans ce mini là donc pour faire cette checker box vous devez couper un rectangle de 24 cm par 16 cm ensuite simplement le plier en deux et sur une des deux parties faire un carré de 8 cm par une fenêtre voilà je cherchais le mot une fenêtre de 8 cm par 8 cm vous n'êtes pas obligé de la centré moi je les centré donc là il ya quatre et là il ya deux mais vous pouvez la faire rectangulaire vous pouvez la faire comme vous voulez par contre après ça modifiera les mesures de la checker box donc là on va partir d'un carré de 8 par 8 ensuite dans du carton bois il faut couper deux fois du carton bois de 2 mm deux fois un cadre donc qui fait de dimensions intérieures 8 par 8 et de dimensions extérieures par 10 par 10 et enfin dans du plastique style couverture de dossiers il faut couper deux carrés de 9,5 par 9,5 il en faut bien deux une fois coupé ça donne ceci donc voilà voilà la carte donc la carte sera collée sur une page comme ceci et on va mettre la checker box en fait sur le sur le rabat donc la checker box là voilà donc moi j'ai choisi d'arrondir mes angles parce que je pense que dans ce mini je vais utiliser ma ma perfo d'angle et je vais arrondir pas mal d'angles des angles des rabats les angles des détails et donc là j'ai voulu faire un pareil une checker box avec les angles un peu arrondi donc ça se coupe très bien au cutter de précision et ça se ponce super bien alors j'ai bien poncé du coup moi c'est pas super net c'est pas super précis mais voilà c'est je trouve que c'est quand même pas mal pour faire les arrondis là pour poncer ce que j'ai fait c'est que donc j'ai utilisé les papiers de papier de verre forcément et j'ai pris un crayon et j'ai arroulé mon papier de verre autour de mon crayon et je suis passé comme ça et ça se ponce super bien vraiment carte en bois c'est pour ça c'est vraiment génial on fait ce qu'on veut avec donc voilà ensuite donc j'ai coupé mes deux rhodoïdes donc il y en a un qui va venir sur le dessus et un autre en dessous après avoir mis toutes mes petites babioles dedans et ensuite on colle la shaker box autour du cadre ça donne ceci et on ouvre comme ceci voilà donc le rhodoïde ça se colle très bien avec du double face donc là après je vais mettre un papier imprimé là aussi enfin voilà quoi tout est à tout est à décorer donc voilà pour la shaker box ensuite j'ai fait un accordéon donc pour l'accordéon il vous faut couper une fois un quart un rectangle pardon de 11 cm par 16 cm et trois rectangles de 17,5 par 11 cm et on plie à 16 cm donc on a notre volet de 1,5 et là bien coupé dans les angles pour les propretés là j'ai marqué aussi il ne pas il faut pas oublier de de coller un ruban ou une bande de papier comme on veut avant de coller le l'accordéon sur la page pour pouvoir fermer donc moi je sais pas encore si je vais utiliser un ruban ou une bande de papier je honnêtement je sais pas ça va être en fonction de mon inspiration on va dire donc voilà accordéon une fois fini donc parce que c'est bien sûr là c'est le rectangle de 11 par 16 et ensuite j'ai mis à chaque fois mes rabats voilà et un là et un là donc ça présente en fait comme ça ça sera collé sur la page je vais vous montrer donc le fond collé sur la page et ensuite je n'arrive pas à draper le premier volet voilà voilà et lui je vais le fermer par un aimant aussi à ce niveau là la shaker box je vous ai pas dit qu'est ce que j'avais prévu sur mon brouillon la shaker box non je pense qu'elle fermera la tiendra toute seule donc j'ai pas prévu des mains pour la shaker box un là par contre voilà et enfin pour ma dernière page j'ai choisi de faire une enveloppe donc voilà une enveloppe avec une base de 16 par 11 toujours je vais la faire un peu épaisse mon enveloppe je vais la faire d'une épaisseur de 0,8 cm de 8 mm donc j'ai fait une bande tout autour de 0,8 cm et je suis partie du haut de cette bande au milieu et j'ai fait un cercle de 8 cm de diamètre pour le haut et le bas et de 5,5 de diamètre de rayon pardon 5,5 de rayon et 8 de rayon pour les côtés et aussi je ne vais pas oublier de faire des petites languettes là pour coller et à l'intérieur je pense mettre 3 voire peut-être 4 mais je vais partir déjà pour 3 3 tags de 15 cm par 10 cm je vous montre ce que ça donne donc une fois coupé ça donne ceci en fait voilà donc on rabat les deux petits côtés là mettre de la colle sur les deux petites languettes un peu de colle également ici et ici pour refermer on ferme son enveloppe comme ceci donc vous avez une enveloppe qui fait 8 mm d'épaisseur pour pouvoir mettre vos tags alors pourquoi une aussi large parce que là en fait je pense attacher mes mes tags ensemble par une chaînette donc il va falloir que je mette déjà il y aura deux papiers imprimés de chaque côté plus un œillet plus la chaînette donc ça va faire un peu d'épaisseur donc c'est pour ça que j'ai fait mon enveloppe de 8 mm d'épée et si je peux je mettrai un quatrième tag et ça on verra à la fin et pareil elle sera collée au milieu de ma page et pour la fermer alors j'avais prévu quoi un aimant voilà il y a une chose que je vous ai pas dit aussi pour la page alors la page qui a les deux petits volets bien sûr je vais pas la trouver elle va être cachée voilà pour cette page là je vais mettre deux œillets avec deux cercles en carton et faire le système vous savez où on tourne une ficelle en 8 pour fermer ces deux volets là je pense que je vais fermer ces deux volets avec ce système là donc voilà pour cette vidéo j'espère que j'ai rien oublié je pense pas si jamais j'ai oublié quelque chose n'hésitez pas à me laisser des commentaires dites moi ce que vous pensez de cette vidéo c'est vrai que c'est ma première vidéo tuto et c'est pas évident ça se trouve j'ai oublié des choses j'ai oublié de vous dire des choses avant de vous quitter je voulais remercier mes anciennes abonnées mes nouvelles abonnées pour votre soutien je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour la deuxième partie de ce tuto ciao